Emmanuel Macron, le schizophrène politique qui dirige la France, vient de déclarer à la presse et aux médias que l'ambassadeur Néo-Colon déclaré personne non grata au Niger est pris en otage avec les membres diplomatiques au sein de son ambassade. Je vous explique dans cette vidéo. Let's go ! Salutations à la communauté, salutations à tous. Emmanuel Macron, le rejeton dictateur schizophrène politique qui dirige la France, a déclaré à la presse en se mettant dans une posture victimaire pour essayer de manipuler l'opinion. La masse faible que au Niger, au moment où je vous parle, nous avons un ambassadeur et des membres diplomatiques qui sont pris en otage à l'ambassade de France. a déclaré le chef de l'État lors de son déplacement à ses murs en oise, en côte d'or, empêchant de livrer la nourriture. Il mange avec des rations militaires, a-t-il ajouté dans une allusion aux militaires qui ont renversé ex-président Mohamed Bazoum. Je vous fais d'abord écouter sa vidéo, ensuite nous allons continuer le décryptage. Regardez ici la vidéo. Quant au Niger, au moment où je vous parle, nous avons un ambassadeur et des membres diplomatiques qui sont pris en otage littéralement à l'ambassade de France et on l'empêche de livrer la nourriture. Ils mangent avec des rations militaires et ils restent là parce que simplement la France, soutenant la démocratie et considérant qu'il n'y a pas de double standard à avoir pour l'Afrique, considère que le président Bazoum retenu en otage chez lui est le président légitimement élu. Comment voulez-vous que nous délivrions des visas aux faisions de la coopération culturelle quand vous n'avez plus la possibilité même pour un ambassadeur de sortir, qu'il est personnel en grata et qu'on refuse qu'il puisse s'alimenter ? Et donc il ne faut pas retourner la charge. La faute, c'est celle des poutchistes. Voilà, vous avez tous vu la vidéo, moi ce que je vais dire, parce que je sais que beaucoup de personnes nous écoutent et nous regardent, il y a aussi des Français. Vous devez comprendre une chose, Macron est dans la manipulation. Ce que vient de faire Macron, on appelle cela la désinformation parce que ce n'est pas la vérité. Ce que Macron affirme n'est pas la vérité. Preuve que quelques personnes journalistes ont contacté l'ambassadeur et des membres diplomatiques à l'ambassade qui disent eux-mêmes que Sylvain Ité, l'ex-ambassadeur de France au Niger, n'est pas pris en otage, mais otage de son ambassade. Pourquoi ? Tout simplement parce que la France a refusé de rapatrier son ambassadeur après que les autorités au Niger ont déclaré Sylvain Ité personne non grata. Donc si la France refuse d'expulser son ambassadeur et que Macron a demandé le maintien de son ambassadeur par la force au sein de l'ambassade, et si l'ambassadeur maintenant a perdu son immunité diplomatique et donc un État souverain demande qu'il quitte le pays et qu'il refuse de le faire, l'ex-ambassadeur est devenu tout simplement une personne clandestine sur le territoire du Niger. Et donc il peut se faire arrêter comme tout le monde. C'est comme en France quand quelqu'un est sous l'obligation de quitter le territoire français et que la personne ne respecte pas, quand il est contrôlé par la police, il est arrêté, envoyé au centre de rétention et ensuite renvoyé dans son pays. C'est tout simple que ça. Pourquoi la France a le droit de faire cela et le Niger n'a pas le droit de le faire ? Donc si Macron a dit à son ambassadeur de rester dans le pays, de ne pas quitter le pays, ce n'est pas une prise d'otage, ce n'est pas la faute des Nigériens. Maintenant les Nigériens protestent devant l'ambassade en exigeant le départ de l'ambassadeur. Ce que Macron tente de faire, c'est juste une façon de manipuler l'opinion avec ses éléments de langage, parce que Macron veut justifier une déclaration de guerre contre le peuple souverain du Niger. Disons au peuple français de dire non, de refuser cette guerre que Macron veut faire au Niger. Parce que les retombées, les conséquences seront terribles pour vous, peuple français de France. Même si vous n'avez rien à voir là-dedans, mais les conséquences seront désastreuses pour vous. Le peuple noir ne restera pas les bras croisés et voir la France agresser le Niger. Et en France, il y a des Africains qui vivent en France. Il y a des Noirs qui vivent en France. Il y a des Nigériens qui vivent en France. En France, imaginez les retombées. Imaginez. Donc, il faut que le peuple français s'oppose à toute déclaration de guerre que le gouvernement radicalisé de Macron tente de faire au Niger. Je vous demande de partager cette vidéo, de laisser vos commentaires et débattons ensemble, mais dans le respect. Que pensez-vous des déclarations de ce tartuffe, de ce larbin, le sireur de bottes de Joe Biden, qui est Macron, qui a vendu la France aux Américains ? Répondez dans les commentaires.